Mr Pimpas en mode Mr Pimpas cyber japon pour la vidéo de la présentation de la rs3 ça va gros ça va toi j'arrive je vais garer la bagarre de commencer la vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications avec toutes les notifications pour ne louper aucune ah mon dieu elle est surservée ta bagnole mon frère là j'ai entendu le turbo j'ai entendu le bruit que ça fait c'est un truc de malade non mais c'est un truc de malade regardez moi ce volant mais c'est un truc de malade alors aujourd'hui les amis comme le titre de la vidéo l'indique je vais vous présenter ma nouvelle délicare la voiture de tous les jours rs3 sports back 2018 pour vous présenter ça je me suis dit ça pouvait être pimpé parce que là on va partir en road trip avec joe et l'équipe et amine et l'équipe etc etc et donc on se donnait un point de rendez-vous à daikoku donc le plus grand rassemblement de voitures au japon vous connaissez peut-être pas pour les pour les nouveaux sur la chaîne mais avant de commencer la vidéo comme d'habitude tu connais tu vas sur les réseaux sociaux tu vas sur instagram twitter mais aussi sur ma chaîne twitch et tout ça c'est mister pimpasse et tu as les liens en description donc je vais vous expliquer pourquoi cette voiture pourquoi cette couleur bleue etc etc beaucoup d'entre vous l'aiment beaucoup en bleu je suis moins fan mais je trouve que le bleu de cette rs3 est magnifique pour un bleu je vous ai dit ici c'est un truc de malade daikoku c'est pourquoi cette voiture va déjà parce que j'ai pour tokyo pour la vie de tous les jours rouler en jetterr nismo c'est pas possible c'est tellement gros c'est tellement pas pratique que c'est tellement bas etc etc c'est une galère plus qu'autre chose donc pour la vie de tous les jours ça c'est vraiment un petit format qui est ultra pratique à tokyo pourquoi je suis passé que celle que j'avais avant à cette voiture alors qu'avant j'avais la a3 sportsback s-line même que celle ci modèle 2019 pour le coup c'est pareil mais pas en mode sport à la rs3 tout simplement parce que quand j'avais la a3 sportsback s-line le fait qu'il n'y avait pas de ronronnement d'agressivité à l'accélération etc etc ça me manquait un peu il y avait un peu comme on dit en japonais monotalinai ça manquait de quelque chose monotalinai ça veut dire ça manque de quelque chose alors pourquoi j'ai mis du temps pour ceux qui me suivent sur twitter vous avez vu des aventures pour trouver la rs3 pourquoi ça a mis du temps à trouver parce qu'en fait je voulais à tout prix ce modèle là je voulais pas le modèle d'avant 2017 et je voulais pas le modèle d'après 2018 je vous explique pourquoi avant 2017 c'était les anciens phares les anciennes l'ancienne calandre les phares un peu arrondis la calandre un peu plus petite et un peu plus arrondi pas le même avant et aussi avant il n'y avait pas le même intérieur parce que là l'intérieur il est magnifique tu vois et tu as aussi le digital cockpit et le digital cockpit c'est vraiment important à mon sens tu vois c'est vraiment pratique pour le gps pour toutes les infos et en fait c'est à l'intérieur du volant tu vois et vu que c'est à l'intérieur du volant ça prend plus de poids de la forme tu as toute la vue c'est vraiment un truc de fou comment c'est pratique ensuite moi ce que je voulais dans les options et c'est là que c'était compliqué d'avoir toutes ces options donc déjà je voulais un modèle je voulais pas de nouveaux modèles parce que dans le modèle 2019 et 2020 jusqu'à maintenant en fait ils ont mis le soft limiter donc ils ont mis je sais pas comment t'appelle ça en français et le truc qui fait qu'il y a le son de vachement faible on n'entend pas beaucoup le son du moteur etc etc un autre truc qui était relou c'est que la modèle 2020 alors ça c'est pour le japon quand tu achètes la modèle 2020 elle est fournie sans une option condition cinécoline que j'avais c'est le pauvre il n'y a pas de pauvre au japon pour la modèle 2020 et là tu vois avoir alors attend écoute bien ce bruit là après donc t'as vu au démarrage déjà ça c'est très agréable j'avais pas cette option dans le dans la a3 que j'avais avant et c'est là que je me suis rendu compte que j'en avais besoin avoir un toit ouvrant en été ou la nuit c'est c'est un truc de fou ça change tout j'aime pas les décapotables parce que j'aime pas le plastoc de la capote dans les voitures décapotables ça fait cheap je trouve mais j'aime bien avoir cette ouverture au niveau du ciel ça agrandit la voiture c'est avec la scie et la nuit ça te met vraiment bien c'est vraiment un truc de fou autre chose que je voulais c'est les lames en carbone à l'intérieur il y en a partout ils ont mis du carbone partout même à l'arrière c'est en carbone et je trouve ça magnifique si tu ne prends pas cette option c'est en aluminium c'est moins stylé et tant qu'à avoir la version que je kiffe je voulais avoir toutes les options je voulais je voulais le black styling ce qu'on appelle comme ça au japon c'est la voiture en déchromé je voulais pas le chrome je voulais que ce soit déchromé donc pareil pour les rétros tout est déchromé alors que normalement c'est chromé sur la calandre ici normalement c'est en gros moi je l'ai mis en déchromé donc la voiture je voulais qu'elle ait ses options et surtout surtout le pack rs pour les sièges pour l'intérieur de la voiture dire avec ce nid d'abeilles et les surpiqûres en rouge les aérations avec cette bordure en rouge alors qu'elles sont en chrome normalement la ceinture la petite touche c'est une petite touche et un détail mais c'est le détail qui fait qui fait la grandeur tu vois la noir avec la bordure en rouge c'est magnifique ça fait très bien pas c'est ce que j'allais dire justement sachant exactement sachant que mes couleurs préférées sont le rouge et noir et le blanc ça c'était aussi une condition sine qua non dans l'achat de la bagnole je voulais à tout prix le pack rs parce qu'il y avait des rs3 2018 à vendre sans l'autogran sans les sièges rs qui sont tout noir mais je trouvais que c'était un peu dommage d'avoir une rs3 et de pas avoir tout le paquet ce qui va avec tu vois ce que je veux dire ou pas alors pareil quand on dit déchromage ici diffuseur il est en noir brillant alors que quand c'est en version chrome il est en chrome tu peux voir au passage bon là c'est le rsq3 du poteau jo que lui aussi la diffuseur en noir et et si vous voulez que je fasse une vidéo qui présente la voiture du poteau jo le rsq3 du poteau jo eh bien vous bombardez de like et vous me faites le savoir en commentaire je vous ferai une petite vidéo présentation de sa voiture avec plaisir ou pas mille likes carrément ça va être compliqué alors pourquoi je n'ai pas pris en cédant déjà d'une la forme je préfère la sportback et une cédant de petits modèles je trouve que ça fait pas naturel je préfère si tu vois par exemple rs5 je trouve qu'il y avait naturel en couper mais quand c'est des petits modèles écrasés comme la m2 compétition je suis pas très fan que ce soit écrasé que ce soit en cédant pour ce type de taille de voiture je préfère en sportback ça fait plus naturel celle-ci pour tokyo c'est une 4 portes à l'arrière moi je suis grand frérot je suis bien elle vient voir ici frère ça touche pas c'est ça touche pas et regarde mes pieds comment tu sais et pourtant je suis bien donc ça c'est vraiment un truc qui est vraiment bien que cette voiture elle est pas énorme elle passe partout mais quand même à l'intérieur tu mets 4 personnes et ils sont vachement confortables dernière option qui était importante à avoir pour moi les speakers borg et l'holusphène ça c'était vraiment important il y en a un là contre nous ceux de l'arrière à l'arrière ici ah ouais c'est bien équipé ouais non c'est un truc de fou et donc le coffre frère il est largement suffisant c'est vrai qu'il est large et alors en option le mec il avait acheté le tapis donc ça c'est en option c'est vraiment qu'il l'a acheté mais il l'avait franchement c'est sympa c'est sympa et ça évite d'abîmer justement le vrai c'est vraiment c'est une occasion de qualité moi j'ai mis un truc pour protéger mais c'est vrai que c'est un petit bonus c'est un bonus en plus chez Odin tous les accessoires coûtent hyper cher à savoir que cette voiture je l'ai acheté avec 14 000 kilomètres c'est que dalle tu sais que depuis que j'ai acheté le RSQ3 j'ai mis à peu près 3000 ouais ça m'étonne pas ça va vite hein tu vas très vite à faire des kilomètres déjà rien que quand on fait des roadtrips comme ça c'est 320-400 c'est ça c'est ça parce qu'aujourd'hui on est en roadtrip en vidéo Twitch pour ceux qui sont intéressés sur des lives Twitch je fais des lives IRL, des lives gaming, des lives aussi radio japon donc tout ça c'est allez checker sa chaîne c'est sur ma chaîne Twitch c'est pour les lives c'est pour ça que je voulais cette voiture le problème c'est que moi je la voulais en noir ou en rouge au passage j'ai aussi le oh petit mat black incroyable voilà t'as les courbous ça ressemble à ça les amis je t'ai jamais vu comme ça a été bizarre c'est écrit c'est le mot synago ah d'accord merci qu'on a vu ouais ouais non mais on était en Bahirat une autre condition importante c'est qu'ils aient les jantes en gris foncé bon là c'est dégueulasse il pleut en ce moment donc faites pas attention il pleut aujourd'hui aussi donc là c'est la vie mais voilà les jantes 5 bâtons rotor que j'adore et le truc c'est que moi je suis pas fan de bleu mais ça passe ça fait environ 6 ou 8 mois que je cherchais cette RS3 avec toutes les options que je voulais de la couleur que je voulais mais il y en avait jamais donc j'ai réussi à trouver celle là enfin qui est sortie avec toutes les options mais elle était en bleu d'ailleurs il y a aussi le tuner TV à l'intérieur je peux regarder la télé dans ma option sur l'écran de GPS je peux regarder la télé et le truc c'est quoi c'est qu'il n'y en avait aucune qui sorte en noir celle-ci est arrivée j'ai négocié un truc de fou etc etc pour avoir un prix j'ai eu un rabais de 6700 euros c'est beaucoup je suis un très très bon négociateur crois-moi c'est bien que tu lâches pas le morceau je lâche pas le morceau et tu reviens à la charge le seul truc que je vais faire sur cette bagnole vu que moi ma couleur préférée c'est comme la Nismo c'est le satin noir pour les voitures donc le satin noir c'est un mat noir qui brille et bien un jour un jour peut-être après l'été je verrai je suis pas pressé pour l'instant j'en profite un peu un bleu comme ça je lui redonne une fraîcheur je me re-kiffe comme si elle était nouvelle comme si je venais de la voir le jour où je refais la peinture de passer à bleu à passer tout en satin noir en gardant les pièces noir brillant en noir brillant pour que ça ressort par contre tu vois les barres ici sur le toit je vais les faire en noir brillant et les jantes seront elles aussi en noir brillant est-ce que je changerai un jour la ligne d'échappement etc etc franchement pour l'instant je vais te faire comprendre pourquoi tout de suite j'y pense pas trop parce que parce que je suis en mode confort en mode confort elle est confortable elle ne dérange pas tout le quartier quand tu es un chèque on passe un mode dynamique et je te raconte pas quand elle roule donc pour l'instant quand tu me dis est-ce que tu feras un truc stage 1, stage 2 pour l'instant j'en ai pas besoin sachant que c'est aussi une délicare on est très amoureux des familles Marcielago des familles la meuf là c'est une meuf avec qui j'ai fait des roadtrips déjà juste avant voilà c'est terminé pour la présentation de la voiture maintenant si tu veux un jour je vous fasse un test drive avec la bagnole je me le fais savoir en commentaire 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 allez voir aussi la vidéo de ma présentation de la GTR Nismo en fait c'est une GTR et j'ai une GTR Nismo pour ceux qui ne savent pas allez voir c'est sur la chaîne YouTube si vous voulez que je fasse un test drive dans lequel on va apprendre un peu comment elle ronronne de ouf c'est vrai qu'elle ronronne de malade faites-le moi savoir en commentaire et de bombarder de la GTR sur ce les amis il est temps de vous quitter n'hésitez pas à aller sur mon site Instagram et Twitter et bien entendu sur ma chaîne Twitch je vous avais tous les liens dans l'inscription c'est Mr.Pimpass et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur CBR c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501